On a la chance aujourd'hui d'avoir, je commence toujours par les femmes, excusez-moi messieurs, Claudine, Clotilde Arrochard, qui vient nous parler. Clotilde, il faut que tu lèves le doigt pour qu'on repère bien que c'est toi. Le dispositif Merci Julie, qui est un dispositif Vivalab et elle est correspondante à Nice. Donc, elle joue sur son terrain. C'est merveilleux. Merci d'être là. À ma droite, juste à ma droite, Frédéric Garlot. Frédéric est directrice de l'action sociale de la CNAV. Elle s'occupe de toute l'action sociale en France. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision, ce qu'on va appeler 360. Ça fait très jeune de dire ça, du secteur. Et la CNAV, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. D'accord ? C'est pas la Caisse d'assurance familiale que certains d'autres connaissent. Enfin, Jean-Marc Blanc, qu'on ne présente plus. Si tu veux retirer ton masque, tu as le droit. On est à un mètre les uns des autres. Distance réglementaire de distanciation. Je le répète parce que nous sommes filmés. Donc, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette belle fondation I2ML. Et enfin, juste à ma gauche, Luc Vialard, président de Vinov. La solution, c'est diète. Voilà. Les présentations sont faites. Merci à chacun d'être là. Moi, j'ai envie de commencer par ce que j'appelle une question hélicoptère. Quand on est dans le conseil, comme moi, on aime bien voir les choses de haut au début, puis après descendre les mains dans le moteur. Donc, Frédéric, c'est quoi les enjeux aujourd'hui en matière de retraite ? On parle beaucoup de retraite. Pas possible, pas financé. C'est quoi les grands enjeux ? Alors, moi, je suis quand même pas complètement venue pour parler de retraite. En tout cas, pour parler de savoir si on aura une retraite et une retraite financée. Néanmoins, je veux rassurer tout le monde. La retraite, depuis qu'elle a été créée, la retraite de la Sécurité sociale, elle n'a fait que s'améliorer. Donc, normalement, je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet pour avoir la certitude de bien avoir le droit à une retraite. Après, le système, il doit s'adapter. Et évidemment, dans une transition démographique, il doit nécessairement se poser la question des paramètres qu'il faut activer pour pérenniser durablement le salaire différé, parce que la pension de retraite, c'est bien ça, c'est la contrepartie d'une vie active. Donc, plus la vie va être longue, plus, finalement, la place de la vie active va quand même déterminer le montant de sa pension de retraite. Après, on peut espérer un certain nombre de miracles, mais, normalement, on a vocation à avoir une vie active plus longue. En revanche, il y a un vrai enjeu. C'est qu'en France, on a une excellente espérance de vie. On a la meilleure de toute l'Union européenne. En revanche, on n'est pas très bon sur l'espérance de vie sans incapacité. On fait partie des derniers. Et donc, quelque part, l'action sociale retraite, toute son ambition, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la durée de la vie active, au moment du passage à la retraite, on ait encore vraiment une nouvelle vie en forme, avec des capacités, des projets qui se projettent et qui nous permettent d'avoir une vraie vie jusqu'au bout. Alors, on en parlait tout à l'heure sans préparer. C'était un hasard, ce plateau. C'est vrai que la transition démographique arrive à grands pas. On va doubler le nombre de seniors retraités d'ici à 2050. Ça paraît loin, mais c'est pas très loin. On va multiplier par 1,2, je crois, à 2030. Donc, ça parle très vite. Ça veut dire que c'est entre 17 et 22 millions de personnes qui vont se retrouver à la retraite. Comment, aujourd'hui, selon la CNAV, on prépare ce passage à la retraite ? Parce que c'est le passage vers une troisième, voire une quatrième vie. Je crois que vous avez dit le mot clé. C'est-à-dire que, selon la CNAV, quelle que soit la manière dont on s'y prend, il faut la préparer, cette vie à la retraite. Et il faut la préparer, idéalement, avant la date à laquelle on s'y retrouve. On a plus de chances, finalement, qu'elle se passe bien et qu'elle se déroule bien, si on y a réfléchi, si on y a pensé, si, finalement, on est à peu près au clair avec ses envies. Et, quelque part, on doit vraiment avoir des projets jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que, moi, je conseille à tous ceux qui, à partir de 45, 50 ans, commencent à entrevoir, finalement, la fin de leur vie active, de la voir comme le moment où ils vont pouvoir, peut-être, dégager d'un certain nombre de contingences, se projeter, se donner dans un projet, une envie, un engagement qui correspond véritablement à ce qu'ils aiment faire, à ce qu'ils veulent faire. Parce que, ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est qu'il y a des déterminants sur la manière de bien vieillir, ou sur la manière, en tout cas, d'avoir un vieillissement qui nous permette de consolider au maximum l'ensemble de nos capacités. Alors, c'est quoi, ces déterminants ? Vous arrivez à l'analyser, aujourd'hui, un petit peu, mieux qu'avant ? Alors, on les analyse, et puis on a, quand même, de nombreux scientifiques, professionnels, de manière pluridisciplinaire, qui se penchent sur ces questions. Parce que, finalement, même si la vieillesse est un peu taboue, le phénomène démographique est têtu. Donc, même si on se le cache, on est quand même de plus en plus nombreux à le voir arriver, et donc à l'anticiper. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, c'est déterminant sur la manière dont on va vieillir. Autre chose qu'on sait déjà remettre de façon résolue, et c'est pour ça que le passage à la retraite représente un vrai enjeu, c'est que les interactions sociales, la participation sociale, elle est déterminante. On sait, par exemple, pendant longtemps, on s'est posé la question de, est-ce que les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, elle était genrée ? Parce qu'on constatait, quand on a commencé à découvrir cette maladie, qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, on s'est dit, est-ce que, finalement, ce n'est pas une maladie qui, pour des raisons biologiques, voire génétiques, touche davantage les femmes que les hommes ? Et puis, avec la transformation sociale et sociétale, avec de plus en plus de générations de femmes qui travaillent de manière équivalente aux hommes sur les métiers, les emplois, etc., on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de genre, qu'en réalité, il y avait eu plus de femmes sur des générations anciennes, au début, quand on a mis un nom sur cette maladie, parce que, non pas qu'elles ne travaillaient pas. En tant que femmes, je ne peux pas dire que les anciennes générations de femmes... Aujourd'hui, ça ne se fait pas. ...n'étaient pas très actives, mais simplement en termes d'interaction sociale, en termes de mobilité, en termes de déplacement, en termes de stimulation, elles l'étaient moins, d'une manière en moyenne, que les hommes. Et puis, je crois que, malheureusement, les hommes, encore jusqu'à quelques temps, mouraient avant les femmes, et, effectivement, la dégradation des capacités neurodégénératives fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y avait une prévalence de la maladie chez la population. Et moi, je dirais le troisième grand facteur pour vieillir de manière satisfaisante, jouir de son autonomie le plus longtemps possible, ça va être vraiment son environnement, là où on vit, là où on habite, la manière dont on est ou pas inclus dans la cité. Et j'ai autour de moi, finalement, quelques experts, Jean-Marc Blanc, sur d'autres sujets, mais j'ai à ma droite et à ma gauche, finalement, des acteurs qui se sont penchés sur la façon d'accompagner au domicile, dans l'habitat, très directement, un mieux vivre chez soi avec l'avancée en âge. Donc, voilà, trois grands leviers. Et puis après, je pense que si on veut accompagner cette transition démographique, il faut penser service aux personnes. Et pour penser service aux personnes, il faut partir des usages des personnes. Et c'est comme ça aussi que nous, on s'est penchés sur la manière de susciter, de créer de nouveaux services, mais qui répondent aux besoins et aux usages, c'est-à-dire vraiment où on place toujours les personnes, les seniors, les quinquas, les vieux, au cœur de la réflexion. Alors, donnez-nous un exemple, Frédéric, de ce sur quoi la CNAV, effectivement, travaille. On m'a parlé d'Oscar. Ce n'est pas Oscar de la Ranta, mesdames. C'est presque. Ah, mais ça doit être ça. C'est presque. Alors, justement, je disais sur les services, aujourd'hui, on sait que pendant longtemps, la réponse en termes de politique publique aux personnes qui commençaient à avoir des difficultés, que ce soit des fragilités sociales ou des fragilités par rapport à leur capacité fonctionnelle, en termes de politique publique, on se disait que la réponse, c'était de chercher à solvabiliser, surtout pour les plus modestes, des services à la personne, des services d'aide à domicile. Donc, historiquement, on a une politique publique qui est construite là-dessus. Comme je le disais à l'instant, on sait aujourd'hui que ça fait partie des réponses pour accompagner la vie à domicile, mais on sait aussi, je le disais, il faut faire de l'activité physique, il faut avoir de l'interaction sociale, il faut avoir des projets. Et Oscar, c'est vraiment né de ça. C'est des expérimentations en territoire pendant 4 ans sur une logique de bouquet de services où on sort de la seule réponse par un service d'aide à domicile qui reste une réponse essentielle, centrale. Ce sont des professionnels dont on aura de plus en plus besoin, mais il faut qu'y compris ces professionnels évoluent dans leur mission, évoluent dans la nature de leurs interventions. Et il faut surtout que, pour toutes les personnes, on puisse proposer des services complémentaires, soit qui apportent directement un service aux seniors, soit qui vont permettre aux professionnels qui accompagnent ce senior de concentrer l'essentiel de leur temps sur de la haute valeur ajoutée et de pouvoir s'appuyer sur des solutions, notamment des solutions techniques et technologiques, qui vont les aider et les soulager dans leurs interventions. On a une triple révolution, une triple transition, démographique, écologique, technologique. Il faut que cette révolution technologique se fasse au service de la révolution démographique. C'est à la fois un enjeu social, un enjeu humain, mais c'est aussi un enjeu économique, puisque dès lors qu'on aura beaucoup plus de vieux que de jeunes, si économiquement on ne leur propose pas des solutions et des services nouveaux, économiquement, on ne sera pas non plus au rendez-vous de la croissance. Ça, c'est sûr. Merci, Frédéric, d'avoir si bien traité rapidement, je m'en excuse, de ces enjeux humains, techniques, mais aussi économiques du secteur de la silver economy. Et le témoignage de Luc Vianard, qui travaille pour ses diètes, travaille aussi en relation avec ce que vous faites, puisqu'il fait partie du dispositif Vivalab, je crois. Et alors vous, c'est intéressant, vous êtes sur... On parlait du voyage pour les seniors, vous êtes dans l'alimentation, et dans un des problèmes les plus fondamentaux qu'on connaisse pour les seniors, c'est la dénutrition. Alors parlez-nous un petit peu de votre offre et comment vous arrivez à détecter. Donc bonjour à tous. Effectivement, la dénutrition est un problème majeur pour les seniors. Ça touche plusieurs millions de personnes en France. Il faut savoir que c'est aussi un des facteurs de perte d'autonomie les plus importants, parce que quand on rentre en dénutrition, on va augmenter les risques de chute, on va avoir une efficacité médicamenteuse moins importante. On va aussi avoir des activités du quotidien qu'on ne va plus pouvoir réaliser. Et ça, c'est très important pour le coup d'intervenir suffisamment tôt. Comme l'a dit Mme Garlot, l'enjeu aujourd'hui, il est dans la prévention. On sait que la population vieillit. On sait également que la perte d'autonomie aujourd'hui, elle est plutôt compensée qu'anticipée. Et aujourd'hui, nous, on voulait intervenir pour anticiper cette perte d'autonomie, donner des réponses opérationnelles à tout le monde. Encore une fois, la notion clé, c'est le service. Pour nous, c'est même le service rendu. Alors comment ça marche ? Au-delà du service rendu, c'est l'accessibilité à tous. Donc comment ça marche ? Nous, on associe des éléments technologiques, des technologies numériques et des professionnels de santé nutritionnistes. qui vont réaliser des bilans et des prises en charge individuelles à distance avec des outils de téléconsultation, de téléphone, de chacune des personnes accompagnées. Donc chaque fois, on va partir de l'état de la personne, de son environnement. On va chercher à forcément incorporer les aidants familiaux et professionnels à la démarche, dans la mesure où l'alimentation, ça va être quelque chose de très intime, de très personnel, mais surtout quelque chose qui est autant social que technique. Donc, au-delà de ce bilan, nos diététiciens vont proposer les bonnes pratiques, quelle est la bonne texture, quel est le bon repas à préparer, mais surtout sensibiliser l'entourage pour leur dire que, avant tout, le meilleur levier pour faire manger une personne âgée, c'est de la faire manger avec son petit-fils. et que notre réponse, elle doit s'étendre aussi, au-delà des aspects techniques, sur ces aspects vraiment sociaux et familiaux. On a trois piliers, vous l'avez dit, l'activité physique, le lien social et la nutrition pour bien vieillir. Et pour nous, c'est important de les associer dans une logique de plaisir. Le plaisir, la gourmandise, il faut que ça reste quelque chose qui soit là tous les jours, ça, c'est important. Et alors, au-delà de... Comment vous arrivez aussi... Moi, ça me touche particulièrement à cause de mon entreprise. Comment vous arrivez à former, justement, les aidants, ou qu'ils soient familiaux ou les aidants professionnels, justement, à la nutrition ? Ils n'ont pas forcément toujours appris la chose. Ils ne sont pas forcément issus des mêmes cultures, quelquefois. Comment vous arrivez à passer outre ce cas ? Alors, avec beaucoup d'empathie. Pour nous, la première clé, c'est de comprendre où sont les personnes, ce qu'elles attendent en termes d'alimentation, et de leur proposer des réponses techniques simples. On ne propose pas des menus. On leur dit, voilà, dans la situation de la personne que vous accompagnez, il faudrait avoir quelque chose qui soit plus simple à manger pour elle. On va avoir souvent des problèmes buccodentaires, par exemple, chez les personnes. On va leur dire, voilà, prévoyez d'intervenir auprès d'un dentiste, mais en attendant, adaptez les textures, faites des choses qui seront plus agréables à manger pour les personnes. Et ensuite, c'est forcément des réponses au cas par cas. C'est pour ça que, pour nous, la technologie n'est pas au centre de ce qu'on propose. C'est un outil facilitant. Ça va permettre de transférer l'information et surtout de pouvoir diffuser la réponse à l'ensemble des personnes qui en ont besoin, où qu'ils soient sur le territoire, et quel que soit leur entourage familial ou professionnel. D'accord. Donc, vous, vous travaillez avec l'ensemble des professionnels qui sont au contact des personnes âgées à domicile. C'est viette, c'est ça ? Exactement. Et on travaille aussi avec les aidants familiaux qui interviennent auprès des personnes. Encore une fois, parce que pour nous, la réponse, elle est différente dans chaque situation. Donc, il faut être capable de s'appuyer sur les ressources bienveillantes et motivées qui vont intervenir auprès de la personne. Merci beaucoup, Luc, via l'art de Cédiette. On vient de parler de l'alimentation. Après avoir vu les dispositifs que finançait ou regardait la CNAV, il y a un autre dispositif dans le même cadre. C'est Merci Julie. Rien que le mot, c'est magnifique, Clotilde. On est ici à Cannes. Donc, c'est Julie. Il y a plein d'actrices célèbres, même qui sont amoureuses d'un président de la République, d'un ex-président de la République. Donc, c'est un petit clin d'œil au cinéma que vous faites là. Alors, je crois que vous avez en fait une offre très belle d'un métier que beaucoup de gens connaissent sans vraiment le connaître, qui sont les ergothérapeutes au service de la personne âgée. Alors, expliquez-nous ce que c'est que... Merci Julie. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir fait... de me permettre de m'exprimer ici lors de cette table ronde. Alors, merci Julie. C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui est composée uniquement d'ergothérapeutes dans l'objectif de maintenir les personnes âgées ou en situation de handicap à leur domicile et d'accompagner les aidants en leur offrant différents services pour, justement, essayer de maintenir, faciliter et sécuriser leur domicile. Donc, pour ce faire, nous avons différents services et aujourd'hui, il était question de développer un petit peu plus la téléconsultation qui est... Voilà, que nous développons un maximum en ce moment vu le contexte Covid. Donc, c'est... Nous avons commencé en 2018 via des services d'aide à domicile, mais également des maisons de retraite, des EHPAD qui étaient isolées, qui étaient très en demande et qui avaient des difficultés pour, justement, avoir besoin pour pouvoir rencontrer des ergothérapeutes qui étaient qualifiés sur ces domaines spécifiquement. Donc, merci Julie. Il a eu des retours très positifs de ces premières téléconsultations. Et donc, nous avons intensifié un petit peu cette offre. L'objectif, concrètement, d'ergothérapie, ça va être via la téléconsultation, utiliser le support vidéo pour pouvoir rentrer chez la personne, voir son environnement, échanger avec elle sur sa manière de vivre et ses besoins. Et du coup, on va pouvoir cibler en besoin d'aide technique, en besoin d'aide technologique, échanger avec les dents aussi sur la possibilité de réadapter l'environnement, donner des conseils et des formations. changer les meubles, le salon dans la chambre et la chambre dans le salon, retirer les tapis. C'est ça. C'est des conseils aussi simples que ça, j'imagine, mais compliqués à imaginer. C'est ça. Voilà. Alors, ça paraît simple comme ça. Et puis, souvent, la personne ne veut pas forcément enlever son tapis. Donc, on va expliquer, négocier, former et ainsi être au plus proche des besoins de la personne et lui offrir vraiment... Clotilde, comment je fais ? Je vais sur un site qui s'appelle Merci Julie où je m'adresse à mon EHPAD ou à mon agence de services à domicile pour vous contacter. Comment ça se passe ? Alors, les particuliers peuvent prendre contact directement via le site Merci Julie. Maintenant, nous sommes aussi... Nous intervenons dans beaucoup de services à domicile. Donc, il ne faut pas hésiter à, justement, solliciter le service à domicile pour pouvoir entrer en contact avec nous parce que notre interlocuteur, c'est vrai que c'est certes la personne âgée qui est isolée, mais souvent, cette personne ne connaît pas forcément... Enfin, n'a pas la possibilité d'utiliser les outils numériques. Et donc, ça va être l'aidant qui va nous solliciter. Et ça va être notre interlocuteur privilégié. D'accord. D'accord. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, Clotilde. Frédéric, je voudrais maintenant qu'on se projette demain. On s'est projeté demain avec une vision à hélicoptère. Mais demain, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous travaillez sur un projet qui s'appelle le projet NACRE. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez plein d'acronymes formidables, Oscar, NACRE... C'est technos. Voilà. C'est quoi ? Alors, NACRE, c'est un projet qu'on mène de manière partenariale avec le CHU Gérontopôle de Toulouse et surtout la fondation I2ML qui est très avantagement représentée aujourd'hui. Je le disais, donc, ça a été évoqué à l'instant. On a des nouvelles solutions qui émergent et qui sont accompagnées par un dispositif VivaLab. On est passé vite, mais j'invite tout le monde à s'arrêter sur le stand et on vous parlera de VivaLab qui est vraiment un accélérateur d'innovation dans le champ du vieillissement actif. Mais je le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel, on est sur des générations qui vont arriver à la retraite et qui auront été des générations qui ont fait mai 68, qui ont écouté les Doors, les Beatles, qui ont été dans une société de consommation et donc qui n'auront pas du tout en termes de service et en termes de réponse le même niveau d'exigence que leurs parents ou leurs grands-parents. Il y a un niveau d'exigence beaucoup plus élevé et ils ont raison de vouloir choisir la manière dont ils vieillissent et ce que ça veut dire, c'est que ça implique qu'en termes de... Pour une entreprise comme pour une institution, c'est vraiment de co-construire les réponses, de construire les réponses de demain en plaçant vraiment les destinataires finaux au cœur de la démarche. Et NACRE, en fait, on est évidemment la sécurité sociale, donc notre priorité, c'est d'essayer de toucher ceux qui sont dans des situations de grandes précarités économiques et qui sont les plus éloignées des actions de prévention. Donc NACRE, c'est un double projet qui vise à essayer de faire émerger pour demain des nouvelles offres, des nouvelles réponses en prévention, mais qui auront été co-construites avec ces jeunes retraités en situation de précarité, avec les différents professionnels qui interviendront à leurs côtés. Et c'est surtout également un projet qui épouse complètement l'approche de l'OMS autour d'ICOP. ICOP, c'est finalement un programme qui date de fin 2018, je crois, au niveau de l'OMS et qui, là aussi, se positionne dans le champ de la transition démographique et qui participe du changement de regard, qui veut inverser le paradigme et qui se dit finalement aujourd'hui on a une approche négative, on a une approche par le coût, par la prise en charge, par les limitations, par les déficiences, alors qu'on devrait avoir une approche inverse, une approche positive par c'est quoi le capital vie, le capital autonomie de chacun, ce sont quoi leurs capacités et leurs motivations et de jouer plutôt sur ce qui est la consolidation de leurs capacités et sur ce qui répond à leurs envies, à leurs motivations. C'est ça le point de départ de NACRE avec l'idée qu'on a une responsabilité en tant qu'institution de pouvoir diffuser ce programme dans le champ des acteurs sociaux, dans le champ des acteurs de terrain et c'est de là qu'est partie l'aventure. L'idée, c'est à la fois de créer pour des très jeunes retraités en situation de grande précarité économique un rendez-vous à domicile qui soit à la fois un rendez-vous des droits et un rendez-vous de sensibilisation et d'accompagnement sur le vieillissement et un deuxième projet qui est là directement adressé au secteur de l'aide à domicile qui va prendre une part de plus en plus importante dans cette transition démographique et c'est comment j'outille ces professionnels, je les accompagne et je les forme pour qu'ils intègrent, ils s'approprient évidemment la logique d'ICOP mais qu'ils intègrent des messages et des temps de prévention dédiés dans les accompagnements qu'ils réalisent pour le compte des caisses de retraite. C'est formidablement innovant et très bien décrit parce qu'effectivement cette psychologie positive je pense que c'est très intéressant et alors on a la chance d'avoir avec nous Jean-Marc Blanc le président de la fondation I2ML alors Jean-Marc j'ai envie de vous poser la question comment sur le terrain ça se passe où est-ce qu'on en est justement de ce projet NACRE puisque c'est vous qui le suiviez vous êtes un des acteurs de ce projet à Toulouse est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'étape quand même ? Oui alors je suis directeur de la fondation I2ML pas président encore voilà ça viendra ça viendra c'est un projet oui occitan en tout cas et Nouvelle-Aquitaine et puis sur le terrain ça se passe au travers d'une baguette magique en fait si vous voulez la fondation I2ML c'est une sorte de bocal à magie dont la baguette magique est l'usage et l'usage ça va être autant le professionnel qu'effectivement la personne âgée donc ce qui est intéressant c'est que dans l'émission de la CNAV on sent que si vous voulez il y a une véritable volonté aujourd'hui de transformation sociale sur un sujet qui est global à vouloir qu'il puisse répondre à la demande de n'importe qui n'importe quelle personne donc comment ça se traduit sur le terrain tout simplement par des immersions enfin tout simplement par des immersions par des rencontres par le fait de donner la parole et de considérer comme principaux acteurs ceux auxquels habituellement on vient plutôt expliquer que demander comment ils font leur métier ou de quoi ils ont besoin et là en l'occurrence ce sont globalement les usagers les usagers précaires parce qu'effectivement toute l'ingénierie on se rend compte que cette catégorie de population particulièrement est une population qui de par la précarité est éloignée des solutions et puis aux évaluatrices avec lesquelles on va retravailler la compréhension de leur métier de l'entretien etc on va en plus là maintenant si vous voulez travailler aussi avec les auxiliaires de vie sur le fait de faire travailler les gens autour de la prévention autour de la fragilité avec Icop mais ce qui est extraordinaire là dedans si vous voulez c'est toutes les transformations c'est à dire que d'un côté vous vous retrouvez avec des usagers qui trouvent ça incroyable que la caisse vienne vers eux et d'un autre côté vous avez des évaluatrices qui reprennent les choses sur un jeu où elles ne sont plus assistantes d'une catégorie sociale elles sont co-constructrices d'un parcours de vie avec l'usager et je vous assure que ce qui est bluffant c'est la manière dont ces deux catégories de personnes qui participent à l'expérience NACRE jusqu'à présent ont changé leur point de vue et sur leur métier sur la nature de leur métier et sur l'accompagnement qu'on leur destinait si je comprends bien vous avez responsabilisé chacun des acteurs au service de la personne âgée et se prennent en charge finalement on a fait de la magie mais en fait effectivement j'aime bien votre magie mais en fait ce sont les acteurs eux-mêmes si vous voulez qui se responsabilisent sans qu'on vienne nous leur dire qu'ils doivent se responsabiliser c'est juste que les auxiliaires de vie aujourd'hui avec lesquels on est en train de travailler sur quelle est la part dans mon métier de participation à l'évaluation de la fragilité de l'autre ont pensé qu'il y aurait des freins on y trouve plutôt de l'accélération donc si vous voulez aujourd'hui c'est la preuve que quand on donne la parole aux gens c'est souvent la clé alors du marché sur les produits et de l'accès aux services sur les services ce qu'il y a d'amusant c'est que si on retourne 25 ans en arrière les tempes blanches c'est ce que faisaient les japonais pour l'amélioration de la qualité avec le Six Sigma ils faisaient ça ils donnaient la parole aux ouvriers qui mettaient des bons sur la façon de le faire et dans nos métiers ça ne s'est pas forcément fait dans les métiers de la santé en particulier et progressivement c'est en train de le faire alors j'aimerais savoir comment la fondation le fait et comment elle accompagne ces projets là concrètement de manière concrète par des immersions c'est à dire qu'on peut aller sur le terrain avec des auxiliaires de vie rester plusieurs jours avec elles pour voir comment elles travaillent leur demander la manière dont elles conçoivent les choses parce que si par exemple vous je vous demande votre définition de la précarité et qu'à une auxiliaire de vie je lui demande la sienne il peut y avoir des visions tout à fait antagonistes donc c'est intéressant de savoir ça on travaille on fait aussi des focus group on fait de la co-conception des ateliers de design social si vous voulez tous les outils sont là qui sont au service de cette volonté d'accord et demain j'ai la même question que pour Frédéric Allard demain c'est quoi les ambitions de la fondation les ambitions de la fondation c'est de rester au service de ceux qui sont dans cette nouvelle ingénierie sociale et de les aider à les accompagner à les accompagner à faire émerger de nouvelles choses avec une sorte de croyance c'est que finalement le temps de l'expertise qui descend du haut c'est un petit peu terminé et que l'expertise c'est chacun d'entre nous qui l'a d'autant que si vous voulez il y a peut-être eu des générations un petit peu plus passives qui étaient d'accord pour que l'expertise descende d'en haut comme on regardait voilà mais les nouvelles générations Frédéric l'a dit tout à l'heure et c'est très vrai elles ne vont pas attendre que l'expertise descende elles vont taper à la porte très fort si on ne les laisse pas oui elles vont télécharger l'application qui va bien avant qu'on s'aperçoive et bien sur ces fortes paroles je voulais vous remercier tous les quatre Luc Vialard président de Vinove avec sa solution Cédiette merci beaucoup Jean-Marc Blanc le directeur général de la fondation I2ML Frédéric Garland merci d'être venu de la CNAV et de nous exposer la vision de la CNAV sur le sujet et la joueuse à domicile qui s'est très bien débrouillée Clothilde pour la solution merci Julie que vous pouvez retrouver sur le site à très bientôt et dans une demi-heure les trophées vont être donnés donc à tout à l'heure sur la grande salle je me permets juste du coup pour tous les visiteurs si vous connaissez des porteurs d'innovation de services de solutions servicielles technologiques techniques et qu'on est au-delà du POC évidemment je vous invite à aller sur www.vivalab.fr pour vous faire connaître si vous pensez que votre solution ou votre service mériterait d'être essaimé généralisé accompagné je vous invite à candidater pour qu'on puisse vous accompagner et faire émerger encore plus de solutions et de services demain merci Frédéric pour cette solution de psychologie positive que j'aime particulièrement Sous-titrage Société Radio-Canada